Bonjour, nous avons voulu cette semaine donner la parole à une minorité agréable et intéressante, les poulpistes. Monsieur Corusier. Bonjour madame. Monsieur Corusier, vous êtes depuis 1975 président des poulpistes de France. 1976 précisément. Oui, et alors quel est le but de votre association ? C'est une excellente question, je vous remercie de me l'avoir posée. L'APF, c'est-à-dire l'association des poulpistes de France, a été créée dans le but de mettre en contact et de faire se rencontrer aussi souvent que faire se peut, les françaises et les français qui aiment à se mettre un poulpe sur la tête. Et comment devient-on poulpiste ? Excellente question. On devient poulpiste par besoin d'identité, par besoin de se reconnaître soi-même, par besoin de se reconnaître pour lutter contre cette société robotisée. C'est cela le mot, on est poulpiste par besoin de se reconnaître. Et alors, en dehors de ce facteur de reconnaissance, quels sont les autres avantages du poulpisme ? C'est une excellente question. Ils sont vraiment multiples. Voyez-vous par exemple l'été, le poulpe est frais et très agréable à porter. En revanche, l'hiver, il constitue un rempart très très efficace contre toutes les intempéries, le froid, la neige, etc. Et puis par ailleurs, grâce à sa gluance naturelle, le poulpe retient les pellicules, les pellicules disgracieuses dont la prolifération sauvage pourrait nuire par exemple au développement d'une idylle. Mais on dit aussi que le poulpisme a des effets bénéfiques sur la santé. Alors, qu'en est-il exactement ? C'est une excellente question. Je vous remercie de me l'avoir posé. C'est tout à fait exact. Vous faites allusion, je l'imagine, à l'action analgésique du poulpisme en cas de céphalée. Oui, c'est ça. Oui. Alors, si parmi les gens qui nous regardent ce soir, certains souffrent de maux de tête ou de migraines diverses, qu'ils fassent l'expérience suivante. Alors, vous mettez un poulpe sur la tête et vous absorbez, vous avalez deux aspirines et vous verrez le résultat est tout à fait stupéfiant. Alors que si vous faites le contraire, le résultat est nul. Et puis alors, enfin, le poulpe, le poulpisme, constitue un excellent remède facile contre le bruit, vous voyez ? Ah, c'est ma femme Françoise qui est vice-présidente des poulpistes de France. Bonjour, enchantée. Et alors, vous aussi, madame, vous êtes poulpiste depuis toujours ? Ouh là là, non. Vous allez rire, mais jusqu'à l'âge de 25 ans, j'étais végétarienne. Authentique. Puis j'ai rencontré Georges, l'un des pionniers du poulpisme. Et il vous a converti ? Non, non, il m'a toujours laissée libre de mes opinions. Seulement lorsque nous allions au cinéma ou bien au restaurant, ou simplement quand nous étions invitées chez des amis, j'avais l'impression qu'il était un peu triste d'être le seul à porter un poulpe sur la tête. Et puis l'idée que le jour du mariage, je puisse arriver tête nue, je crois qu'il avait un petit peu honte de moi, alors j'ai cédé. Et vous ne le regrettez pas ? C'est une excellente question, je vous remercie de la lui avoir posée. Je vais vous dire, je ne pourrais même pas supporter l'idée que je puisse vivre sans un poulpe sur la tête. Mais quelle explication donnez-vous à cela ? Mais c'est un animal très affectueux, on s'y attache terriblement. Très affectueux et très obéissant, regardez. Sultan, pas bouger ! Ah oui, non, c'est impressionnant ! Voilà ! J'ai mérité... Doucement, Sultan, doucement. Voilà ! C'est adorable ! Des animaux doux, une association paisible, et pourtant les poulpeistes dérangent, puisqu'on continue à leur refuser l'entrée des plages. Alors à ce propos, écoutons ce qu'a à dire la présidente des non-poulpeistes de France. Nous disons que le spectacle de ces personnes qui se promènent sur nos plages, le poulpe à l'air, est un spectacle révoltant pour nos enfants et même pour les adultes. En conséquence de quoi, nous demandons aux municipalités du littoral de France de bien vouloir nous montrer ce qu'elles ont dans leurs pantalons en leur interdisant les bancs de mer. Vous comprenez pourquoi ? Devant cette intolérance qui frise l'apartheid, nous demandons... Nous demandons quoi ? Nous demandons instantanément au pouvoir public de nous réserver des espaces où nous pourrons enfin nous ébattre et poulper librement. Parce que c'est un droit et parce que nous l'exisons. Salomé ! Oh mon Dieu ! C'est un... c'est un excellent poulpe. Je vous remercie de me l'avoir posé. Eh bien, nous espérons que votre appel sera entendu. Merci. La semaine prochaine, nous vous parlerons d'une autre minorité agréable et intéressante, les rhinocérocistes. À la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada